Égalité santé en français poursuit le gouvernement du Nouveau-Brunswick. La dissolution du conseil d'administration du réseau de santé et vitalité motive cette action en justice. On n'a plus de contrôle. Nous n'avons plus de contrôle. C'est qui est aux commandes. L'augmentation des populations de phoques dans le golfe et dans la baie des chaleurs nuit aux poissons et inquiète les pêcheurs. Ici, l'autre jour, il y en avait trois. Il vient ici, il m'a acheté toute l'appliquée là. Le premier ministre du Canada a annoncé un investissement de 40 millions de dollars pour reconstruire le quai de Cap-aux-Mœurs. La mairesse de Murdochville réclame un statut particulier pour sa ville afin d'améliorer les infrastructures. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon vendredi. Égalité santé en français à Nouveau-Brunswick ira devant la justice pour faire renverser la décision du gouvernement de dissoudre le conseil d'administration du réseau de santé et vitalité. L'annonce a été faite ce matin par les gestionnaires et les avocats de l'organisme. Lou Philippe, Égalité santé prend les grands moyens là pour se faire entendre. Oui, tout à fait. Ce n'est pas la première fois que l'organisme s'adresse aux tribunaux pour invalider les décisions gouvernementales. Cette fois, Égalité santé exige des réponses rapides et une invalidation de la décision du 15 juillet dernier, où le gouvernement néo-brunswickois avait dissous les conseils d'administration de santé, vitalité et santé, horizon. Depuis ce temps, les choses ne se sont pas améliorées pour les Acadiens et santé-égalité montre des dents. Égalité santé Nouveau-Brunswick rue dans les brancards. La décision du 15 juillet dernier de dissoudre le conseil d'administration de santé, vitalité et mettre tous les pouvoirs dans les mains d'un fiduciaire nommé par le gouvernement ne passe pas. La décision du 15 juillet du premier ministre Higgs ne va surtout pas aider les francophones d'avoir plus de services dans leurs institutions. Ça ne va pas régler le problème de manque de médecins de famille, de manque de services d'obsétriques. Le groupe, conseillé par ses avocats, a déposé un avis de requête à la cour du banc de la Reine à Moncton. C'est un beau mot, une poursuite, parce que nous, on a l'impression que le gouvernement se sauve. Ça fait qu'on les poursuit. On les poursuit, c'est certain qu'on les poursuit. Mais normalement, une révision judiciaire, c'est beaucoup plus rapide. Parce que c'est sur une question bien spécifique, sur une décision bien spécifique. Puis on va avoir l'opinion de la cour sur ça. Pour le regroupement, les objectifs du gouvernement sont clairs. Il veut rapatrier tous les pouvoirs et ne créer qu'un seul réseau de santé au détriment des Acadiens. Il faut qu'ils reconnaissent que les Acadiens ont le droit d'avoir leurs institutions de santé, de les gérer et de les gouverner. Pour la population, la situation sur le terrain est difficile. Les hôpitaux de la péninsule acadienne sont souvent en rupture de services. On n'a pas rien pour le domaine de la santé. C'est vraiment bad. La santé, c'est un besoin primordial. C'est comme l'éducation. C'est très important. Il faut mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Des ressources humaines, il n'y en a pas assez. C'est un besoin criant. Égalité santé confirme que plusieurs organismes les appuient. Mais l'épineux dossier ne délie pas les langues. Nous avons tenté de rejoindre l'Association des municipalités francophones et la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick. Mais elles ont toutes deux décliné nos demandes d'entrevue. Même chose pour Santé-Vitalité et le ministère de la Santé, qui, eux, demeure silencieux en raison des procédures judiciaires. Le dossier poursuivra son processus judiciaire au cours des prochaines semaines. Quant à Égalité santé Nouveau-Brunswick, l'organisme entend toujours clamer haut et fort son désaccord. Louis-Philippe Morin, CHAU-TVA. Et justement, l'hôpital régional de Campbellton doit réduire à nouveau le nombre de lits à l'unité de soins intensifs, passant ainsi de 6 à 4 lits. Cette décision s'explique par le manque de personnel infirmier. L'institution déplore les conséquences et espère que la situation sera réglée rapidement. En cas de besoin, les patients pourront être transférés dans d'autres hôpitaux de la région. L'hôpital n'en est pas à son premier épisode du genre. À la fin d'été dernier, l'unité des soins intensifs avait été fermée pendant une quinzaine de jours. Les populations de phoques ont explosé dans le golfe du Saint-Laurent et dans la baie des Chaleurs. La prolifération du mammifère menace l'écosystème. Elle est responsable du déclin de plusieurs espèces de poissons et attire de nouveaux prédateurs. Félix Côté. Cette population-là, globalement, qui était de 10 000, est maintenant rendue à quoi? 430 000 ou quelque chose comme ça? Les phoques mangent énormément de poissons. Au-delà de la surpêche, la présence du phoques est une des causes du déclin de plusieurs espèces de poissons et ça menace l'écosystème. J'irais tous les cueillir tant qu'il n'y en a un pour donner à manger au monde. Dans ce temps-là, eux autres, ils mangent des tonnes de poissons dans le fond de la mer. Puis nous autres, il y a du monde qui creuve de faim, qui viennent ici ton quai pour avoir tout pour rien. Ça fait comment si tu veux qu'on réagisse à ça? Ils mangent le poisson, ils mangent le homard, ils mangent le crabe, ils mangent tout. Ici, dans la petite baie, s'ils passent, il ne reste à rien. En bas de migouacha, jusqu'à ce que je viens, tu peux en avoir 80 d'un coup le matin. L'énorme population de phoques attire un prédateur bien particulier. On dénote une présence accrue des requins. Il y a plus de phoques, les eaux se réchauffent, donc les requins viennent et disent « wow, il y a de la bouffe ici, c'est un gros frigidaire ici ». On va venir faire notre eau plus régulièrement. Il y a tout un changement dans l'écosystème. Pour régler le problème, l'Association des chasseurs de phoques intra-Québec propose de réguler les populations par la chasse. Elle souhaite rétablir la chasse ouverte purement et simplement. Si on avait le même phénomène qui se passait avec des loups dans n'importe quel parc en Gaspésie, ça fait longtemps qu'on aurait réglé le problème en disant « on va faire de l'abattage sélectif et on va régler ça ». L'Association souligne également que les produits provenant du phoques sont très bons pour la santé et au goût et qu'ils sont de très bons appâts pour la pêche. Félix Côté pour CHAU-TVA. Le premier ministre du Canada a annoncé un investissement de près de 40 millions de dollars ce matin sur quatre ans pour la reconstruction du quai des pêcheurs du port de Cap-aux-Meules aux Îles-de-la-Madeleine. Grâce à ces nouveaux fonds, le quai des pêcheurs pourrait être démoli et reconstruit. Accompagné de la députée de Gaspésie-et-la-Madeleine, Diane Boutillier, M. Trudeau a profité aussi de cette tournée estivale pour visiter une microbrasserie locale et une boulangerie insulaire. J'avais fait une promesse l'été passé que nous allions nous occuper de ce quai des pêcheurs de façon adéquate. On a mis un quai temporaire et ça, ça va faire pour l'instant, mais ça prenait une installation permanente. Et je suis ici aujourd'hui pour vous dire promesse tenue, on va investir 40 millions de dollars sur quatre ans pour bâtir un nouveau quai des pêcheurs permanent qui va servir pour les décennies à venir. Sur la scène judiciaire, maintenant, un individu de Six Roads dans la péninsule acadienne a agressé deux hommes à l'arme blanche à Chipagan mardi dernier. Jason Wayne McKinnon est accusé de voie de fait et de voie de fait grave. L'altercation a eu lieu tard en soirée sur le boulevard J.D. Gauthier, tout près de l'hôtel de ville. La GRC ne dévoile pas tous les détails de l'altercation, mais on sait que l'accusé s'en est pris à deux hommes de 41 ans. Un premier a été blessé gravement, mais on ne craint pas pour sa vie. Le second a subi des blessures mineures. Les deux victimes ont reçu des soins au centre hospitalier de la région. L'agresseur demeure détenu en attendant son audience sur remise en liberté, qui doit avoir lieu en cour provinciale à Bathurst le 22 août. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit. Un homme qui tirait des coups de feu dans un boisé du chemin Rival Est à Gaspé a été arrêté par les policiers de la Sûretagne du Québec hier soir. Des citoyens ont rapporté l'incident à la SQ vers 21h15. Les agents ont rapidement localisé l'individu après avoir ratissé le secteur boisé. L'homme, dont l'âge n'a pas été précisé, a été arrêté et il demeurait détenu toute la nuit. L'individu qui a été rencontré par les enquêteurs ce matin, un fusil a été saisi. Personne n'a été blessé. À ce stade-ci, aucune accusation criminelle n'a été portée contre l'individu. Ici Patrick Chiguerre. Murdochville lance un cri du cœur et espère obtenir de Québec un statut particulier. Ainsi, la municipalité pourrait obtenir du financement plus facilement pour rénover ses infrastructures. Les détails au retour de la pause. Je peux pas te dire comment j'aime ça chanter, là. Moi, je voulais, t'sais, je voulais chanter au Centre Bell, pis je voulais sortir faire comme « Bonsoir, vous allez bien? » Sucris Salé, du lundi au vendredi, 18h30 et 22h30. Une présentation des Villages et au Lagon et de NG's Boom Chica Pop. La Boucherie Charcuterie du Havre s'occupe à préparer votre prochain festin de brochettes et de souvlaki. Sans oublier nos 40 variétés de saucisses maison. Passionnés de cuisine, la destination gaspésienne à retenir. La Boucherie Charcuterie du Havre à Capelan. Depuis plus de 25 ans, DC Plomberie de Savoie Lending se spécialise dans la plomberie résidentielle, commerciale et industrielle. Nous travaillons avec professionnalisme afin de demeurer la référence en matière de plomberie dans la région Acadie Bathurst. Venez nous voir. DC Plomberie possède la plus grande salle de montres de la région en matière de produits et accessoires de plomberie. Des produits réputés selon des dernières tendances pour tous les budgets et pour tous les goûts. Avec 20 employés qualifiés, nous sommes situés à Savoie Lending de l'autre côté du pont de Chipagan. DC Plomberie, votre spécialiste. La bijouterie Pierre de Lune à Maria pour une multitude de choix de montres. Pour son utilité, pour son look, la montre sera toujours à votre service. La bijouterie Pierre de Lune à Maria pour du style au masculin et au féminin. Bienvenue à la résidence Le Royal. En plein cœur de Bathurst et à proximité de tous les services, offrez-vous une retraite active. Au Royal, notre équipe professionnelle et attentionnée veille à votre bien-être et votre sécurité. Nous vous proposons une vie de communauté agréable, des appartements modernes et des aires communes bien aménagées. Votre maison n'aura jamais été aussi grande. Informez-vous sur nos appartements disponibles. Le Royal, une résidence LOKIA. 20 ans d'expertise en soins. C'est été, peu importe ta saveur. Tu portes à? Sortez le grand jeu. Au Casino. Une expérience signée l'Auto-Québec. Donc, avec le forfait musclé, vous avez l'Internet 400 et le Wi-Fi qui passe à travers les murs. Bien, on se comprend. Les murs? Matt! L'Internet passe à travers les murs! Le forfait musclé et le Piliotron. Chantion commercial du WWW. Entre vous et moi, c'est compliqué de nettoyer avec un seau et une vadrouille. Mais depuis que j'ai changé pour Swiffer Wedget, c'est merveilleux. C'est le tout-en-un qui absorbe la saleté et la crasse en profondeur et aide à prévenir les stris et les traînées. Cessez de nettoyer. Commencez à Swifferiser. Le Buick Envision. Parfait pour le vrai monde. Réservez le vôtre dès maintenant chez votre concessionnaire Buick. Depuis votre endroit préféré, vous commandez vos produits préférés à votre magasin préféré. L'épicerie en ligne PC Express. Vos préférés livrets comme vous préférez. Aux prises avec des infrastructures souterraines, lésuètes d'attente d'une dizaine d'années, Murdochville demande à Québec un statut particulier pour l'aider financièrement à se reconstruire. Patrick Giguère. Ça crie du cœur. Je lance un fondé comme la chanson à SOS. La mairesse de Murdochville demande à Québec de lui octroyer un statut particulier afin d'avoir accès à du financement pour rénover ses infrastructures, dont certaines ont été construites il y a plus d'un demi-siècle. Toutes les pinceaux, l'eau, la caduc, les goûts, les rues, au point de vue souterrain, on s'aperçoit qu'il y a des fissures un peu partout. On est la septième ville qui dépense le plus de eau potable au Québec. Si rien n'est fait, c'est parce que c'est peu de dangereux. Mais la municipalité n'a tout simplement pas la capacité financière d'absorber les 50 millions de dollars pour moderniser son réseau. Moi, je pense qu'on a participé activement à la richesse collective de la Gaspésie. Alors moi, c'est pour ça que je dis qu'on aimerait avoir un statut particulier pour nos infrastructures surtout. Il y a 50 ans, les emplois étaient bons et l'argent coulait à flot à Murdochville. La ville comptait plus de 5000 habitants et était en plein essor. Mais depuis la fermeture de la mine en 2002, la population ne cesse de décroître. Aujourd'hui, à peine 700 personnes résident toujours dans cette petite municipalité de l'arrière-pays gaspésien. On est à 100 kilomètres de Gaspé, à 85 kilomètres de l'Estrain. Alors, c'est que nous, on ne peut pas partager des services avec les communautés voisines. La politicienne a fait part de ses préoccupations à six ministères et au premier ministre François Legault. Mais toutes ses messives sont restées lettres mortes à la poste. Un comportement que ne partage pas la députée péquiste de Gaspé. En fait, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on va avoir un plan de développement régional avec certaines propositions. Je ne peux pas l'annoncer tout de suite aujourd'hui. Alors, je ne peux pas répondre à cette demande de statut particulier de la mairesse de Murdochville. Le candidat conservateur désire lui aussi faire bouger les choses. C'est sûr que j'aimerais bien me pencher sérieusement et rapidement sur le sujet, étant donné tous les beaux projets qui s'en viennent pour Murdochville. Alors que la relance économique se poursuit à Murdochville avec le rachat de la mine de cuivre, la mairesse se croise les doigts pour faire débloquer le dossier. Patrick Giguère, CHAU TVA, Carleton-sur-Mer. Un peu plus de 1000 étudiants ont fait leur entrée dans les divers campus du cégep de la Gaspésie des îles de la Madeleine. L'institution s'attend à recenser plus d'étudiants que l'an dernier. Les chiffres précis seront confirmés à la mi-septembre, date officielle du décompte. L'augmentation de la population étudiante est la plus marquée à Carleton-sur-Mer pour le moment. Selon les premières statistiques, 271 étudiants sont inscrits comparativement à 242 l'an dernier. La hausse observe notamment dans les programmes techniques offerts par l'institution. En fait, on a une majorité d'étudiants qui étudient dans les techniques. Donc à peu près 736 étudiants qui suivent des programmes techniques. Et pour le reste, les programmes préuniversitaires et 30 l'index. Donc on est à peu près à 400 étudiants dans ces programmes-là. La pénurie d'enseignants continue d'affaiblir le réseau d'éducation en Gaspésie. À deux semaines de la rentrée des classes, plusieurs enseignants manquent toujours à l'appel partout sur le territoire. D'ici là, le réseau devra envisager des solutions alternatives, comme l'embauche d'enseignants non qualifiés pour la tâche. Le réseau souligne également qu'il y a plusieurs autres problèmes, comme une desserte insuffisante du transport scolaire, une mauvaise ventilation dans les écoles et un problème de personnel de soutien. Ça a un impact aussi sur les services qu'il y aura pour la suite. Donc de nouvelles mesures, entre autres si on pense à de l'orthopédagogie, que les orthopédagogues vont se retrouver devant des classes, dépendamment des milieux, dépendamment des secteurs. Michel, on vient d'entendre un court extrait de Bleu nuit, une pièce qui figure sur l'album Plaguewood Joe qui est paru aujourd'hui. Et c'est le chanteur acadien Joey Robin Haché qui nous fait découvrir l'univers de Plaguewood Joe, son alter ego, un personnage qu'il a peaufiné dans les dix dernières années, qui lui permet d'exprimer plus librement son envie de revenir aux sources et de traiter de sujets régionaux et plus intimes, comprenant dix titres. Ce nouvel effort musical est à l'opposé de ses précédents longs métrages de par sa sonorité qui marie le country, le folk et le punk, mais aussi par sa trappe narrative qui aborde la thématique de la séparation, le tout appuyé par la réalité du domaine ouvrier. C'est la vie de mon père, la vie de mes oncles, de ses amis, tous ceux qui travaillent dans ce roulement de ville-là. C'est un hommage vraiment à la communauté ouvrière d'en enlever au Bronte-Roc. Le dénominateur commun de l'album, on devrait dire, c'est la femme à pleurer le jour, qui le laisse jusqu'à la fin. C'est vraiment des petits sujets comme ça, être sur la route, puis de s'ennuyer de sa famille. Et au fur et à mesure qu'on découvre chacune des pièces, on réalise que l'artiste répond à une question qu'il a habité pendant longtemps, à savoir, que serait-il devenu s'il avait choisi salopette et bottes café plutôt que sa tuque orange et sa guitare? Bien que la seule version numérique de ce nouvel opus soit disponible pour l'instant, bien une copie, cédée au vinyle, du micro-sillon devrait voir le jour dans les prochains mois, comme le souligne l'artiste. Par la suite, c'est ça, on fera un lancement officiel pour la version physique, tant en novembre 2022 ou un peu plus tard en 2023. Tu sais, avec Plywood, mon espérance, c'est qu'à vrai dire, que je fasse quand même plusieurs festivals l'année prochaine. On pense à rien pour tout de suite parce qu'il y a toujours du développement à faire et ça prend toujours bien, bien, bien du temps avant qu'on arrive du point A au point B. Alison, le ciel se dégage, enfin! Oui, bien, tranquillement, mais sûrement. Mais pourra-t-on observer ce week-end les perséides avant qu'il ne soit trop tard? On se donne tous les détails dans quelques minutes. Dans la péninsule acadienne, on bouge dans le bonheur, que ce soit à vélo ou encore pour une marche, et ce, même avec le petit dernier. Pour courir ou simplement rouler sur des patins ou autre activité, c'est sur la vélo-route de la péninsule acadienne qu'on se donne rendez-vous cet été. Sous-titrage ST' 501 À ne pas manquer cet été, Noël au château présente jusqu'à la fête du travail une exposition de crèches du monde. Près de 400 crèches créées par différents artistes de plusieurs pays, même une crèche du bout du monde. En boutique, vous découvrirez de nombreuses collections nouvellement arrivées, 5000 produits différents. De quoi vous inspirer une nouvelle tradition estivale. Offrir ou vous offrir une déco annuelle. En plus, nous pouvons personnaliser gratuitement vos décos pour une occasion spéciale. Pour un aperçu de nos merveilles et pour commander en ligne, visitez noëlauchâteau.ca Sous-titrage ST' 501 On peut trouver l'inspiration partout, mais c'est souvent à la maison qu'on la trouve. Un simple chevalet Ikea peut nous amener à libérer notre créativité. Et un petit arrosoir peut faire germer des passions. Il n'est jamais trop tard pour se laisser inspirer, pour écrire sa propre histoire. On peut créer notre maison à notre image, mais c'est parfois elle qui nous crée à son image. Faites place à l'inspiration. Par chez nous, on a un faible pour le froid. Comme notre café infusé à froid, mélangé à de la crème soyeuse et couronnée d'une mousse d'espresso veloutée. Fraîcheur et douceur à chaque gorgée. Le café infusé à froid de Tim, avec la nouvelle mousse d'espresso. L'heure est au Tim. Sous-titrage ST' 501 Musique Allo oui allo ! Allo oui allo ! Allo oui allo ! Quel que soit vos airs de famille, avec le rabais famille de Vidéotran, ajoutez des lignes, ajoutez des rabais. On se comprend. Un diffuseur qui s'estompe, n'est-ce pas décevant ? Essayez le diffuseur Febreeze Fate Defy. Il comporte une technologie intégrée pour un contrôle numérique de l'odeur diffusée et une odeur de neuf pendant 50 jours. La, 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 la ! Insalatissime Riomare. Vous pouvez le savourer en collation, en entrée, en plat principal, en accompagnement au parc avec des amis. Chacun offre un goût unique. Bien manger à l'italienne, c'est facile avec Insalatissime Riomare. Riomare, le vrai goût de l'Italie. Le mouvement Desjardins annonce un engagement totalisant 475 000 $ pour appuyer différents projets en Gaspésie. L'organisme Vivre en Gaspésie recevra 175 000 $ pour stimuler la croissance démographique et économique du territoire. Le centre d'art de Percé obtient, pour sa part, 50 000 $. Cet argent servira à donner une nouvelle vocation artistique au lieu, en le réaménageant en centre multidisciplinaire. Finalement, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie récoltera, pour sa part, 50 000 $. Cet argent soutiendra une initiative qui vise à développer un procédé valorisant les matières résiduelles de plastique souple dans l'asphalte et dans les pièces d'ingénierie. Depuis trois ans, c'est un projet qu'on mène un petit peu à bout de bras, dans le sens où c'est beaucoup, beaucoup d'étapes à traverser pour être capable d'arriver à un résultat concret qu'on espère bien. Nous, ce qu'on espère, c'est de mettre la clé dans les machines, pour partir les machines au printemps prochain. C'est toujours l'objectif visé. La saison touristique tire à sa fin aux Îles-de-la-Madeleine et les chiffres du nombre de touristes seraient connus un peu plus tard à l'automne. Par contre, les Madolinos estiment que l'été a été particulièrement occupé sur l'archipel. Depuis, la saison s'est étirée plus longuement qu'à l'ordinaire. Les touristes avaient pris l'habitude de visiter les îles après la fin des classes et jusqu'au mois de septembre. Signe que les coutumes touristiques changent. Les visiteurs ont pris d'assaut le territoire insulaire un peu plus tôt cette année. et plusieurs réservations sont faites pour les mois de septembre et octobre. On a l'impression qu'il y a moins de touristes, mais je pense, on pense avec les intervenants, que la saison a peut-être été plus longue cette année. C'est-à-dire qu'en mai et juin, on aurait semblablement eu plus de touristes qui sont venus débarquer sur nos îles comparé à les autres années. Alors je pense que ça a été étalé un peu plus. On vient de traverser les deux semaines de la construction. Ça s'est relativement quand même bien passé. Au sport, les Vikings du Rocher-Percé quittent Grande-Rivière pour élire domicile au centre Clément-Tremblay de Chandler. Par le bien de communiquer, les gestionnaires de l'équipe précisent que les deux dernières années pandémiques ont été difficiles financièrement. La présentation des parties déficitaires, les défis organisationnels et l'incertitude à rencontrer les objectifs de redistribution des bénéfices aux organismes ont aussi pesé dans la balance. Le promoteur Michel Collin a tout de même comblé le manque à gagner. Ce changement sera effectif dès la prochaine saison. Les Vikings évoluent dans la ligue de hockey seigneur Desjardins de la Gaspésie. La météo vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui vous invite à prendre le temps de redécouvrir la région. Alison, bonne nouvelle. On aura droit à un beau week-end sur l'ensemble du territoire. Oui, rien à voir avec les derniers jours. On n'aura pas de journée sombre ni pluvieuse. Parce que déjà, si on regarde ce soir, ça commence à se dégager tranquillement. Mais on a toujours 30 % de probabilité d'averses sur Caracchette et les îles de la Madeleine. Sinon, on sera au-dessus des tendances saisonnières par tout ce qui est en soi une excellente nouvelle. Demain, comme je vous le disais, les averses vont cesser pour laisser place au soleil et à la chaleur qui nous a vraiment manqué ces derniers jours. L'humidité qui va également s'installer pour venir fracasser la barre des 30 degrés cette fois-ci, alors qu'on pourrait ressentir 34 sur Carleton et Caracchette, 32 sur Gaspé et jusqu'à 30 pour les îles de la Madeleine. Donc vraiment une belle journée. Et en plus du côté de Persée, en soirée, le Club des astronomes amateurs de la Gaspésie sera au bout de la rue de la plage de Bridgeville pour analyser le ciel et observer les perséides probablement une dernière fois avant l'arrivée de l'automne parce qu'on est en descendant avec les perséides. Et le ciel va être dégagé, donc ce sera propice à l'observation. À long terme, dans la baie des chaleurs, pour l'instant, on prévoit trois chaudes journées, soit dimanche, mercredi et jeudi. Puis entre ça, lundi et mardi, on devrait avoir du temps un petit peu plus gris avec possiblement des averses. Sur Gaspé, c'est pas mal le même scénario qui est envisagé ici. Trois belles journées ensoleillées encore et un peu plus chaudes que dans la baie des chaleurs contre deux journées plus grises et sous la pluie, possiblement mardi. Dans la péninsule acadienne maintenant, la séquence de pluie sera un petit peu plus étendue que pour les autres secteurs. Donc, dimanche, lundi et mardi, tenter de prévoir des activités en intérieur. Le reste de la semaine, on devra avoir de belles conditions estivales avec le soleil et la chaleur qui seront bien installées. Alors qu'aux îles de la Madeleine, les averses tomberont possiblement plus tard, soit mardi et mercredi. Mais avant ça, après ça, on aura de belles conditions pour profiter de l'extérieur. Donc, dans l'ensemble, on aura du beau temps et de la chaleur entrecoupées des averses en début de semaine. Merci, Alison. Merci, bonsoir. Au revoir. Alors voilà, c'est complet pour nous pour cette semaine. Toutes lesquelles vous retrouvent lundi midi. Bonne fin de semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Un extra-gouac, c'est fort. Très fort. Obtenez 300 $ à l'ouverture d'un premier compte-chèque admissible. Banque Nationale. Ah ben, ah ben. T'es déjà revenu. Quand c'est le temps de parler d'éco-énergie, c'est leur Toyota. Découvrez la sportive Corolla sur achete-ma-toyota.ca Super, c'est présente. La roulette à prix. Un concours super généreux. Ça là, c'est ta chance de gagner une des 5 cartes cadeaux de 5000$ en plus de pouvoir gagner une tonne de produits. Fait que si gagner, ça vous fait...